... Bonjour, je m'appelle Sylvie Bourbigo, j'ai 60 ans, je vis à Pérose depuis plus de 30 ans, je me suis bien enracinée là-bas, je suis de la génération des Bretons, de deuxième génération, comme on pourrait dire, et j'ai eu la chance de pouvoir venir travailler au pays, et j'en ai vraiment profité. Et vous êtes conseillère sortante également ? Et je suis conseillère sortante, élue de l'opposition, qui s'appelait à l'époque Pérose Autrement. Pourquoi faut-il voter pour vous ce coup-ci ? Pourquoi ? Pour une vraie alternative à ce qui existe, en prenant en compte vraiment le défi climatique, on a aussi vraiment envie de remettre la citoyenneté et la solidarité à l'ordre du jour, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ervan Léon, maire de Pérose-Irecq depuis 2014, au préalable j'étais premier adjoint entre 2008 et 2014, et je suis vice-président de la Nontrégor Communauté, en charge de développement économique, de l'emploi, de la formation, de l'enseignement supérieur de la recherche et l'innovation, et je suis également vice-président du Conseil départemental des Côtes d'Armor, en charge de l'économie, de l'agriculture et de l'enseignement supérieur de la recherche et l'innovation et du tourisme. Et pourquoi faut-il voter pour vous en 2020 ? Tout simplement parce qu'en 2014, nous avions été élus pour porter un projet de renouveau, donner un nouveau souffle à Pérose-Irecq, c'est ce que nous sommes efforcés de faire, et ce que je pense que nous avons bien réalisé pendant ce mandat. Il reste encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets sont lancés. Nous avons créé une dynamique formidable sur Pérose-Irecq, tant au niveau économique, commercial et social également, avec beaucoup de développement d'activités. Et donc il est important que nous puissions continuer à amener notre action dans les 6 ans qui viennent. Pierre-Écourcelot, 57 ans, né à Rennes, arrivé à Pérose-Irecq en 1979, j'ai une expérience professionnelle riche, puisque j'ai travaillé dans la restauration, comme directeur de la restauration dans de grandes structures, et maire depuis 12 ans à Sainquet-Pérose. Et donc aujourd'hui, je souhaite m'investir sur Pérose-Irecq, puisque c'est une commune que je connais très bien, je suis marié avec une pérosienne, fille de pêcheur. Pourquoi faut-il voter pour vous ? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui me déplaisent, une gestion communale qui ne me plaît pas du tout, la vente des biens immobiliers, les services techniques à Trigastel, la gestion du port catastrophique. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup mieux pour Pérose, pour que Pérose redevienne une... comment dire... que le port soit connu internationalement. Enfin, vraiment, il faut faire des choses, et il y a des choses à faire, et on les fera, si vous votez pour moi, et les choses, on a un programme riche, et qu'on mettra en œuvre sans aucun problème.